As-tu déjà vu l'autre côté de la Lune ? Bien sûr que non, mais tu l'as peut-être déjà vu en photo. Dans ce cas, t'es-tu déjà demandé pourquoi ces deux faces ont l'air si différentes ? Eh bien, tu vas le découvrir. Beaucoup de gens pensent que si nous ne pouvons pas voir l'autre côté de la Lune, c'est parce qu'elle ne tourne pas autour de son axe. Mais ce n'est pas vrai. La Lune tourne bel et bien. Elle le fait simplement au même rythme que son mouvement orbital. C'est un cas particulier de rotation synchrone. La première fois que nous avons vu la face cachée, c'était seulement en 1959, grâce aux missions soviétiques Luna et, plus tard, au programme américain Apollo. Lorsque Luna 3 et d'autres vaisseaux spatiaux ont transmis les premières images du côté opposé de la Lune, ils ont révélé un hémisphère beaucoup plus cratérisé qui ressemblait davantage à Mercure ou à Callisto, la Lune de Jupiter. C'était complètement différent de ce à quoi l'on croyait jusqu'ici. Et c'est à ce moment-là que nous avons découvert à quel point l'autre côté est vraiment étrange. Sérieusement, regarde ça ! La face visible peut se vanter d'avoir une croûte plus fine et plus lisse. Ces magnifiques tâches sombres sont appelées « mer lunaire ». Ce sont les derniers vestiges d'anciennes coulées de lave. Et quand on dit « anciennes », on parle de plus de 3 milliards d'années. À l'inverse, la croûte de la face cachée est plus épaisse et les cratères sont plus marqués. Les coulées de lave n'ont presque pas eu d'effet sur ces cratères d'impact. Elle est également dépourvue de toute mer de grande taille. La face cachée ressemble à du fromage blanc séché. Et honnêtement, tu ne trouves pas toi aussi que la face visible est bien plus jolie ? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Donc, il y a à peine 50 ans, nous avons appris pour la première fois l'existence de ces différences apparentes. Mais les scientifiques ont ensuite découvert quelque chose d'étrange. Les deux côtés diffèrent jusque dans leur composition géochimique. Et pas seulement dans ce domaine. Notre côté est plus fin que le côté opposé de plusieurs kilomètres. Mais d'où proviennent ces différences considérables sur une simple boule de roche flottante ? Pour les scientifiques, c'était un mystère. Ils se sont mis à formuler de nombreuses théories. La théorie de la Lune fondue a été prépondérante pendant un moment. Elle indiquait que c'est à cause de la Terre que notre Lune est ainsi. Cela s'est produit il y a plusieurs milliards d'années. La Lune est née à cause d'une collision. Un jour, un objet de la taille de Mars s'est écrasé sur la Terre. À ce moment-là, un morceau s'en est détaché qui est devenu plus tard la Lune. Cependant, ce morceau était environ 15 fois plus proche de la Terre qu'il ne l'est maintenant. Certains artistes ont créé des images de la soi-disant Lune primitive. Contrairement à notre mignonne petite boule blanche, la Lune primitive avait un aspect étrange de boule écarlate bouillonnante. Ce morceau ne nous a pas quittés après la séparation. Il est entré en rotation synchrone avec nous très peu de temps après. Après la collision, la Terre était encore un enfer incandescent, plein de feu et de lave. Elle bouillait à une température de 2500 degrés Celsius. Et comme la Lune a toujours été tournée vers nous d'un côté, ce côté un peu fondu, cela expliquerait pourquoi la surface de la Lune, ce qu'on appelle le manteau, est plus mince sur le côté proche que sur le côté opposé. Pendant l'ébullition de la Terre, certains éléments se sont évaporés de celle-ci. Ils se sont ensuite déposés sur la Lune. Cela expliquerait la différence de composition géochimique entre les deux faces. Mais il y avait une faille dans la théorie. D'où venaient les éléments chimiques rares et étrangers, comme ces isotopes inhabituels de phosphore, de potassium et de tungstène ? Le côté visible en est rempli. Or, ils n'ont pas pu provenir de la Terre. Il existe aussi d'autres théories. L'une d'entre elles avance qu'au départ, nous avions deux toutes petites Lunes. Plus tard, elles auraient fusionné, d'où la différence dans leur composition. Mais cette théorie semble un peu farfelue, sans compter qu'elle comporte une faille. Par exemple, la transition entre les deux faces est beaucoup trop douce. Si notre Lune était issue de la fusion de deux petites Lunes, cette transition serait plus abrupte. Les scientifiques étaient donc un peu perdus sur ce point. Mais récemment, ils ont enfin compris ce qui est réellement arrivé à la Lune. Et c'est grâce aux orbiteurs GRAIL de la NASA qui ont passé plus d'un an à tournoyer autour de la Lune, à la cartographier et à étudier sa composition. Grâce à ces données, les scientifiques ont créé près de 360 simulations informatiques. Celles-ci ont révélé diverses projections d'impact, d'objets de taille variée, voyageant à des vitesses différentes. Les scientifiques ont comparé les résultats avec notre Lune actuelle. Ils ont essayé de déterminer quelles simulations se rapprochaient le plus de l'état actuel de notre satellite. Ainsi, ils ont finalement résolu ce mystère, vieux de 50 ans. La réponse consiste en une collision avec une planète naine il y a 4,3 milliards d'années. Cet énorme objet était légèrement plus grand que Cérès, qui est l'une des planètes naines de notre système solaire. Son diamètre est de 933 km, soit à peu près la taille de la France ou de l'Allemagne. Cet objet massif s'est donc écrasé sur la Lune, quelque part près du pôle sud. Le choc a été si fort qu'il a changé l'aspect de la Lune pour toujours, laissant derrière lui une traînée de 5600 km. Il te faudrait environ 14 heures en avion pour parcourir cette distance. Ce cratère a recouvert toute la face cachée de la Lune. Il a endommagé son manteau et il a créé ce qu'on appelle le bassin pôle sud Heidken. Il s'agit d'un cratère d'impact dont le diamètre est de 2500 km, soit l'équivalent du Royaume-Uni et de l'Allemagne réunie. La formation de ce bassin a été un événement déterminant dans l'histoire de la Lune et c'est le deuxième plus grand cratère d'impact du système solaire. La collision a également provoqué une puissante onde chaude qui s'est répandue sur la Lune. Cette vague a dispersé les restes de ces minéraux rares et chauds que les scientifiques ont trouvés sur la face visible. C'est ainsi que notre joli côté est devenu le foyer de ce qu'on appelle Procellarum, Crip Terrain ou PKT en abrégé. Il s'agit en fait d'une anomalie de composition, une concentration de potassium, de phosphore et d'autres éléments rares comme le thorium. On peut dire que ces minéraux sont un cadeau pour nous de l'espace profond. Quoi qu'il en soit, il y a eu beaucoup de collisions dans l'histoire de la Lune. Toutes n'ont fait que creuser ce cratère déjà grand. C'est pourquoi le manteau du côté visible est devenu de plus en plus mince au fil du temps. De plus, nos minéraux surdoués ont dégagé beaucoup de chaleur. Le manteau a donc fondu un peu plus et encore plus. Cela a accidentellement provoqué le réveil des volcans lunaires. L'activité volcanique a augmenté sur le côté proche. D'intenses coulées de lave ont rempli les vieux cratères vides et c'est ainsi qu'est née la magnifique mer lunaire. C'est à peu près comme ça que tout s'est passé. Toutes ces informations ont été obtenues grâce aux chercheurs des universités de Brown, Purdue et Stanford et du JPL de la NASA. La recherche a été publiée dans le Journal of Geophysical Research, Planets. Tu peux donc la lire plus en détail si cela t'intéresse. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur la Lune. La priorité première est la mission de retour du bassin pôle sud à Etken. Les échantillons prélevés là-bas seront utilisés pour déterminer plus précisément l'âge de la Lune, son histoire et la nature de la croûte et du manteau. Une autre cible cruciale est Moscovient. C'est le nom d'une grande plaine de lave sur la face cachée de la Lune. L'étudier nous aidera à mieux comprendre la différence entre les deux faces et nous dira aussi comment l'autre face s'est formée. Toutes ces connaissances sont importantes pour comprendre l'histoire de la Lune. Mais c'est aussi très pratique pour l'exploration spatiale en général. Les scientifiques utilisent la Lune comme point de référence pour déterminer l'âge d'autres planètes et de mondes entiers dans l'espace. La Lune nous aide à déterminer la chronologie du développement de l'ensemble du système solaire. Alors reste à l'écoute pour de nouvelles recherches et découvertes passionnantes. Un objet pesant des milliards de fois la masse de notre Soleil devrait être facile à trouver, n'est-ce pas ? Malheureusement, il se peut que ce ne soit pas si simple. Et on a même assisté à la disparition d'un trou noir. Partons en voyage jusqu'à l'amas de galaxies Abel 2261, hébergeant en son centre un trou noir supermassif. Du moins, c'est là qu'il est censé se trouver. Mais il s'avère que ce phénomène spatial géant est introuvable. Les trous noirs supermassifs sont des monstres gigantesques qui tournent lentement au centre de leur galaxie d'origine. Ils rassemblent autour d'eux d'énormes nuages de gaz et de poussière, ce qui les fait gonfler, jusqu'à atteindre des tailles inimaginables pour l'esprit humain. Si un trou noir supermassif, comme celui qui se trouve au centre de notre galaxie, la Voie lactée, se rapprochait ne serait-ce qu'un peu de notre système solaire, nous serions condamnés. La distance entre cet objet est énorme et la Terre pourrait être de plusieurs dizaines d'années-lumière. Et pourtant, il ferait des ravages sur notre planète. La Terre, ainsi que les autres éléments du système solaire, seraient entraînés dans l'orbite du trou noir et condamnés à tourner autour de lui pour l'éternité. Ou plus longtemps. C'est donc une bonne chose que de tels trous noirs restent loin de nous. En tout cas pour l'instant. Voyons donc ce qui s'est passé avec ce trou noir supermassif qui s'est enfui de ce gigantesque amas de galaxies situé à environ 2,7 milliards d'années de notre planète. Les scientifiques l'ont recherché avec l'aide de l'observatoire à rayon X, Chandra, et du télescope spatial Hubble de la NASA. Mais sans aucun résultat jusqu'à présent. Le principal problème pour trouver un trou noir, c'est qu'il est, eh bien, noir. Et l'espace est, tu l'as deviné, noir aussi. Il n'y a donc aucun contraste qui pourrait aider les astronomes à repérer le trou. Mais ils n'ont pas baissé les bras pour autant. Après tout, ils disposent de nombreuses autres technologies pour trouver les trous noirs, petits et grands, dans l'immensité de l'espace. Certaines de ces méthodes consistent à observer les étoiles en orbite autour des trous noirs. Parfois, c'est un faible signal d'onde gravitationnelle qui se produit lorsque deux trous noirs entrent en collision. Mais la technique la plus fiable consiste à observer les poussières et les gaz qui tombent. Le fait est que les trous noirs sont des objets spatiaux, dotés d'une gravité démentielle. Les régions de l'espace qui les entourent sont donc généralement un peu chaotiques. Le gaz et la poussière sont entraînés dans l'abîme sans fond, se compriment et s'échauffent. Ce faisant, ils libèrent un flot de rayons X. Les astronomes recherchent donc des sources très brillantes de rayons X dans l'univers. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse des derniers soupirs d'amas de matière géant avant qu'ils ne disparaissent dans un trou noir. Alors, pourquoi les scientifiques ne trouvent-ils pas de telles signatures de rayons X laissées par le trou noir d'Abel 2261 ? L'un des aspects les plus mystérieux de sa disparition est que les radiotélescopes ont repéré certains signes de panache massif de matière surchauffée, projetée à un moment donné au cours des 50 derniers millions d'années. Ces panaches ont très probablement été provoquées par un grand trou noir, qui est aujourd'hui introuvable. Pour l'instant, on ne peut faire que des suppositions. Peut-être que deux trous noirs de taille moyenne sont entrés en collision, poussant le géant nouvellement fusionné hors du centre de la galaxie. Les observations des étoiles de cette galaxie ont montré un amas de matière dense à quelques milliers d'années-lumière du cœur de la galaxie. Il s'agit peut-être du trou noir en fuite. Mais malheureusement, aucun signal de rayon X ne provient de cet amas. Il se peut aussi que le trou soit toujours là, à sa place. Mais il serait en quelque sorte en train de dormir. S'il n'est pas alimenté en gaz et en poussière, il n'a rien pour se nourrir. Par conséquent, il ne peut pas émettre un flot de rayons X. Mais là encore, l'explication « Ne pas déranger, trou noir en train de dormir » n'est pas très satisfaisante. Pourquoi ne reçoit-il pas sa nourriture spatiale ? Que s'est-il passé il y a 50 millions d'années ? Quel est cet amas de matière qui s'éloigne à toute vitesse du centre de la galaxie ? Autant de questions sans réponse pour l'instant. Au moins, on sait plus ou moins à quoi ressemblent les trous noirs. Ce qu'on voit est en fait l'ombre de l'horizon des événements d'un trou noir, visible sur la matière incandescente surchauffée qui tombe à l'intérieur du trou. La toute première photo électronique d'un trou noir est apparue en 2019. Mais les données permettant de la créer ont été collectées en 2017. Et il a fallu deux ans à une équipe internationale composée de plus de 200 astronomes pour assembler l'image. On peut admirer cet étonnant phénomène spatial grâce à un vaste réseau mondial de télescopes, appelé Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplement EHT. Pourquoi un tel nom ? C'est que l'horizon des événements est un point de non-retour à la périphérie d'un trou noir. Une fois que quelque chose, par exemple de la matière, des radiations ou de la lumière, atteint cette limite, il n'y a plus aucun moyen pour elle d'échapper aux griffes du trou noir. Quoi qu'il en soit, pour capturer la toute première image d'un trou noir, les scientifiques ont créé un télescope virtuel, qui s'est avéré aussi grand que notre planète, en combinant la puissance de 8 puissants radiotélescopes. Ce n'était pas une mince affaire. Les chercheurs ont dû pointer simultanément les télescopes dans un ordre méticuleusement planifié, à l'aide d'horloges atomiques précises réglées sur chaque télescope. De plus, pour réduire au minimum les risques de pluie et de mauvais temps, ils ont construit ces télescopes dans des régions très arides. Comme le désert d'Atacama, au Chili, et le pôle sud. Chaque jour d'observation, le télescope recueille environ 350 téraoctets de données. C'est dix fois la quantité de données collectées chaque jour par le grand collisionneur de Hadro. Mais parlons un peu plus des trous noirs eux-mêmes. Il existe des trous noirs stellaires, plus petits, mais encore plus dangereux que leur père supermassif. Ils apparaissent lorsque des étoiles qui n'ont plus rien à manger s'effondrent sur elles-mêmes. Si une étoile était assez grosse, elle se comprime toujours plus et voilà. Un petit trou noir stellaire apparaît. En dépit de son nom trompeur, il est toujours cinq à plusieurs dizaines de fois plus lourd que le Soleil. Contrairement à leur cousin massif, les hypothétiques mini-trous noirs pourraient être vraiment minuscules, pas plus gros qu'un atome. Même dans ce cas, un seul de ces minuscules trous noirs aurait la taille d'un millier de SUV. Selon une théorie, des tonnes de micro-trous noirs auraient pu être créées juste après le Big Bang et le début de l'univers. Certains scientifiques vont même jusqu'à dire que deux mini-trous noirs traversent notre planète chaque jour. Il existe un trou noir supermassif en plein milieu de notre galaxie, la Voie lactée. Il s'appelle Sagittarius A étoile et il est 4,3 millions de fois plus lourd que le Soleil. Et non, nous ne serons pas attirés par ce trou. Il se trouve à plus de 26 000 années-lumière de la Terre, trop loin pour avoir une quelconque influence sur notre planète. Toutefois, les astronomes ont récemment découvert que ce trou noir supermassif pourrait avoir des fuites. Si c'est vrai, cela signifie probablement que Sagittarius A étoile n'est pas un géant endormi, comme on le pensait auparavant. Il est peut-être encore actif, et les fuites enregistrées par les scientifiques pourraient être dues au fait que le trou noir enquête en avalant des nuages de gaz. Si tu te trouves un jour près d'un trou noir, prépare-toi à ce que le temps ralentisse considérablement. Cela peut te convenir si tu n'es pas impatient de vieillir, mais ne te laisse pas entraîner au-delà du point de non-retour. Un autre danger lié à la présence d'un trou noir est qu'il se comporte comme un énorme volcan galactique. De temps en temps, les trous noirs s'enflamment. Mais au lieu de cracher de la lave, ils produisent d'énormes quantités d'énergie. Et cela crée des trous béants dans la matière et le gaz environnant. Il y a peu, des scientifiques ont découvert l'un des plus grands cratères de l'univers. Les radiotélescopes et les télescopes à rayons X ont détecté un trou noir supermassif qui a piqué une colère il y a très longtemps. Cela s'est produit dans un amas de galaxies situées à environ 390 millions d'années-lumière de la Terre. Le cratère laissé derrière lui, qui était en fait un trou creusé dans le gaz chaud de l'amas, pourrait contenir 15 fois la voie lactée. Imagine un monde immobile et glacé. Un monde ancien, vieux d'environ 4,5 milliards d'années. Les rayons du Soleil le réchauffent à peine et il est recouvert d'une épaisse couche de glace. Ce monde est plus petit que notre Lune. Mais un peu plus grand que Pluton. Il s'agit d'Europe, et c'est le sixième satellite de Jupiter, est l'une des plus grosses Lunes du système solaire. Mais le plus intéressant au sujet de ce monde, c'est qu'il pourrait abriter la vie. Les astronomes se sont penchés avec intérêt sur Europe à la recherche de formes de vie. Cette Lune possède en effet un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 65 à 160 km. Il est certes caché sous une couche de glace d'une épaisseur estimée entre 16 et 32 km. Mais cette Lune n'en demeure pas moins potentiellement habitable. Les astronomes nous disent que des panaches d'eau jaillissent des fissures dans la couche de glace et projettent le contenu de cet océan dans l'espace. Bien sûr, il ne sera pas facile d'aller chercher des traces de vie dans de telles profondeurs. Mais les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup moins profonds, situés plus près de la surface. Ils pourraient même se trouver à moins d'un kilomètre sous la glace. Ceci présente deux avantages. D'abord, la probabilité qu'il y ait de la vie sur Europe est accrue. Deuxièmement, si c'est vrai, cela facilitera le travail des futures missions dans leur recherche de formes de vie. Il est intéressant de noter que la découverte récente de ces bassins peu profonds est le fruit d'un pur hasard. Le scientifique qui dirige les recherches, Riley Kohlberg, a assisté à une présentation faite par l'un de ses collègues spécialistes des planètes. Il y montrait une photo de double crête sur la surface d'Europe. Kohlberg s'est alors souvenu qu'il avait vu des crêtes similaires sur Terre. De telles formations sont rares sur notre planète, mais elles sont très nombreuses sur Europe. Des travaux ultérieurs ont suggéré que les crêtes de cette Lune pourraient résulter d'un cycle bien précis, similaire à celui de la Terre. Lors de ce cycle, l'eau liquide gèle puis dégèle à l'intérieur d'une couche de glace, un environnement soumis à une pression très élevée. La calotte glaciaire se déplace alors vers le haut de manière répétée, créant une structure à deux pics. C'est du moins ce qui se passe sur Terre. Si les choses sont similaires sur Europe, cela prouverait la présence d'eau peu profonde sur le satellite. Bien sûr, la température, la pression et la composition chimique sont différentes sur Europe. Et on n'en sait pas encore beaucoup sur la nature de cette glace. Les scientifiques ne savent donc pas quelle est la profondeur ou la taille des poches d'eau, ni combien de temps il leur faut pour geler. Mais ce qui est plus ou moins clair, c'est que l'environnement sous toute cette glace est protégé des radiations de Jupiter qui frappent la surface du satellite. Ce qui, bien entendu, augmente les chances d'existence de la vie sur Europe. Nous avons évoqué le fait que l'océan d'Europe pourrait être salé. La couleur rouge des traces visibles à sa surface pourrait être due à leur composition chimique. Il s'agit probablement d'un mélange gelé d'eau et de sel. C'est assez inhabituel. Une telle composition ne correspond à aucune substance connue ici sur Terre. Quant aux taches jaunes à la surface d'Europe, il pourrait s'agir de chlorure de sodium. Tu connais cette substance sous le nom de sel de table. Des scientifiques ont essayé de recréer les conditions qui règnent sur Europe en laboratoire. Ils ont découvert qu'en combinant de l'eau, du sel de table, des températures glaciales et une pression élevée, ils pouvaient obtenir un nouveau type de cristal solide. Cette substance pourrait exister à la fois au fond de l'océan d'Europe et à sa surface. En dehors de ces quelques faits, les chercheurs ne savent pas grand-chose. Ils espèrent obtenir davantage d'informations d'ici à 2030. À cette date, la mission Europa Clipper, lancée par la NASA, atteindra probablement Europe. Cette mission effectuera plusieurs survols rapprochés et tentera de déterminer si une quelconque forme de vie peut y exister. La mission JUICE, ou Jupiter Icy Moons Explorer, de l'Agence spatiale européenne, se rendra également sur Europe dans les prochaines années. Mais Europe n'est pas le seul endroit du système solaire susceptible d'abriter la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail, lorsqu'il digère ses aliments. Mais les scientifiques pensent que le méthane est resté stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. En 2006, il a presque entièrement disparu de la planète rouge. Et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les modèles des chercheurs. La question est donc de savoir ce qui a généré ce gaz et où il est parti. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface. Il pourrait avoir été protégé des radiations pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions martiennes en laboratoire pour vérifier si c'était possible. Et ils ont eu la surprise de constater que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 280 millions d'années. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans ces profondeurs en forant le sol de la planète. À l'heure actuelle, l'eau ne coule pas sur Mars et les cellules et les spores se dessécheraient tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, la planète est profondément gelée. Pourtant, il pourrait exister six types de bactéries et de champignons sous le sol de Mars. La plus probable d'entre elles est surnommée « bactérie Conan » car elle est très résistante. L'avenir nous en dira plus. Passons maintenant à Vénus. En 2020, des scientifiques ont annoncé que dans l'atmosphère toxique de Vénus, quelque chose semblait indiquer la présence de la vie. Hélas, les scientifiques ne disposaient d'aucune preuve, car ils n'avaient pas la possibilité de collecter des spécimens de microbes ni de prendre des photos. Mais ils ont affirmé avoir découvert une substance chimique appelée phosphine et ce fut un événement important. Si ce n'était pas un élément encore inconnu qui produisait ce gaz, il pouvait s'agir d'une forme de vie microbienne. La phosphine est composée de trois atomes d'hydrogène et d'un atome de phosphore. Ce gaz est toxique pour toute forme de vie dépendant de l'oxygène, par exemple pour l'homme. Sur notre planète, la phosphine se trouve dans des endroits où il n'y a pas ou peu d'oxygène, comme dans les marécages. Ce gaz est produit par des mélanges de bactéries. Il peut également être produit de manière industrielle. Mais il ne devrait pas y avoir de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz a besoin d'une pression et de températures bien précises, ainsi que d'immenses quantités d'hydrogène. Il ne serait pas étonnant d'en trouver sur Saturne ou Jupiter, les fameuses géantes gazeuses. Mais sur Vénus, c'est très inattendu. Il est impossible que la phosphine soit produite naturellement sur cette planète. De minuscules quantités peuvent être créées lors d'éruptions volcaniques, d'orages ou lorsque des minéraux sont projetés ou que des météorites pénètrent dans l'atmosphère. Mais les scientifiques ont cru en avoir observé des quantités très importantes. Cela aurait dû éveiller leurs soupçons. Mais ils étaient trop heureux de leur découverte. Selon eux, cela pouvait donc signifier qu'il y avait de la vie sur Vénus. Mais même si ce gaz a été créé par des organismes, une question demeure. Comment ont-ils survécu sur cette planète ? Sur la nôtre, certains microbes peuvent vivre dans des environnements dont l'acidité atteint 5%, mais pas plus. Or, sur Vénus, les nuages sont presque entièrement constitués d'acide, avec plus de 90% d'acide sulfurique. L'atmosphère de cette planète est également 50 fois plus sèche que l'endroit le plus sec de notre planète. En 2022, grâce à des télescopes à très haute résolution, on a pu déterminer qu'il n'y avait pas de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et s'il y en avait, ce n'était qu'une très petite quantité. Nous devons donc continuer à chercher des traces de vie dans des régions encore plus éloignées.